Bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite présentation du produit Microsoft MS Project. On travaille sur la version 2013. On va faire un petit tour au niveau de MS Project. Alors on va voir l'onglet fichier. Dans l'onglet fichier vous allez trouver info ici. Si vous voulez faire nouveau pour créer un nouveau projet. Là vous avez un nouveau projet créé à partir d'un classeur Excel. Ici si vous voulez ouvrir un projet pour ouvrir des projets récents que vous avez déjà créés. Et si vous avez le bouton enregistrer sur ordinateur par exemple ici et là il vous donne le dossier dans lequel vous avez déjà enregistré. Sinon vous faites parcourir pour enregistrer votre projet. Ici si vous voulez imprimer. Là. Là si vous voulez partager. Là si vous voulez exporter vers un fichier PDF. Et là le bouton ici c'est le bouton options. On va y aller sur le bouton options. Là vous avez affichage. Vous avez adapté. Nous on va aller sur... options options avancées. Et là on va aller sur personnaliser le ruban. Ici. Et là vous avez un ensemble de... regardez si vous voyez ici vous avez fichiers, tâches, ressources, rapports, ça s'appelle des rubans. Vous pouvez toujours les personnaliser. C'est à dire vous pouvez ajouter un bouton. Même s'il n'est pas dans ce ruban par défaut. Vous pouvez le rajouter. Ici par exemple. Tâches. Vous pouvez ajouter un nouvel onglet. Regardez vous avez... regardez ici. Vous avez tâches ici. Et là vous pouvez ajouter un nouvel... un nouveau groupe par exemple. Ou un nouvel onglet. Si vous voulez ajouter un nouvel onglet ici. personnalisé. Et à l'intérieur vous faites par exemple ce que vous voulez. Vous pouvez renommer votre... Alors là je crée un nouvel onglet. Un nouvel onglet c'est ça. Et puis je peux le renommer par exemple. Je vais agrandir ça. Regardez. Je peux renommer cet onglet là. Là je peux renommer le nouveau onglet. Et je veux faire mes ressources par exemple. Je peux faire ce que je veux. Je fais OK. Il a créé un onglet mes ressources. Il va le créer ici. Et à l'intérieur je peux créer un groupe. Le groupe c'est celui là. Ce que vous voyez ici. Ca c'est un onglet. Des tâches, ressources et tout. Ce sont des onglet. Je peux renommer ça. Et je peux faire par exemple ici. Mes ressources. Gantz par exemple. Je fais Gantz. Je fais OK. Lorsque je fais OK ici. Je me retrouve avec un onglet qui s'appelle mes ressources. Et à l'intérieur un groupe qui s'appelle Gantz. Je peux personnaliser mon ruban de MS Project. Maintenant je vais aller sur fichier. Et je reviens sur options. Je vais aller sur options avancées. Personnaliser le ruban. Regardez que ici par exemple. A ce niveau là. Je peux rajouter des boutons. Regardez. Je peux ajouter une tâche existante par exemple. Je sélectionne et je la mets ici. Aperçu avant impression. Je fais ajouter. Je peux faire enregistrer par exemple. Je peux ajouter. Planification manuelle. Ce sont des boutons qu'on va utiliser après. Et je fais OK. Là regardez dans mes ressources. Dans l'onglet mes ressources. Je me suis retrouvé avec un groupe. Gantz par exemple. D'accord. Là où il y a les boutons que j'ai créé. Et je peux personnaliser mes rubans. Regardez que j'ai créé un onglet ressources avec un groupe. Donc je peux toujours revenir sur le menu ici. Regardez. Sur fichier. Options. Et je fais options avancées. Personnaliser le ruban. Regardez. Et là je peux toujours. Je ne peux pas supprimer. Je fais touche droite. Non. Je décoche. Et là je fais OK. Et je n'ai plus de tâche. De. Je n'ai plus d'onglet. Que j'ai créé. Je peux toujours aussi. Regardez que vous voyez ici. Une petite barre de tâche rapide. Là. Vous la voyez. D'ailleurs il existe aussi dans Excel, Word et ainsi de suite. Vous avez un ensemble de boutons que vous voulez voir ici. Vous allez ici par exemple. Vous faites. Vous allez sur fichier là. Vous allez sur options. Et là vous voyez. Vous avez une barre d'outils. Une barre d'outils accès rapide. Dans cette barre d'outils accès rapide. Vous pouvez toujours par exemple. Ici vous pouvez supprimer ça. Vous pouvez supprimer ça. Et là vous allez voir qu'ils vont diminuer à ce niveau là. Si je fais OK. Là vous voyez que votre barre d'accès rapide. Vous voyez. Regardez. Vous allez sur options. Options avancées. Là. Et là vous allez sur barres d'outils d'accès rapide. Ça c'est pour les rayons. Personnaliser les rayons. Et ça pour les rayons. Alors si je vais ajouter un bouton. Couper par exemple. Et je vais l'ajouter ici. Vous voyez. Couper n'existe pas. Enregistrer il est déjà là. Je vais reproduire la mise en force par exemple. Je vais la rajouter ici. Voilà. Pour les boutons. Pour ne pas aller circuler au niveau de ces rayons. Pour trouver chaque fois le bouton que vous cherchez. Ce que vous utilisez tout le temps. Vous pouvez quand même. Les rajouter. Et vous faites OK. Et là vous avez. votre barre d'accès rapide. Qui se rajoute ici. Alors si vous en avez plusieurs. Vous en avez autres. Qui vous propose. Bien. Autre chose. Qu'il faut voir. On va créer. Un nouveau projet. Alors vous allez sur. Fichier ici. Vous allez créer. Un nouveau projet. Microsoft. Et là. Je crée exactement. Un nouveau projet. Microsoft. Alors. Vous allez vous retrouver ici. Avec. Euh. Le diagramme de Gantt. Attendez. Vous allez vous retrouver. Avec. Pratiquement. Un tableur Excel. Ça ressemble à un tableur Excel. Et. Vous avez ici. Le mode de tâche. Ou une tâche planifiée manuellement. Une tâche automatiquement. Vous voyez. Manuel. Il fait. Le signe ici. Et. Une tâche planifiée automatiquement. Il fait ça. Alors. La tâche planifiée automatiquement. Il est préférable d'avoir une tâche planifiée automatiquement. Pour qu'il fait les. Les. Les décalages de date. Lui-même. Alors. Si vous connaissez un peu la gestion du projet. Le projet. Le projet. Les projets. Ils sont. Ils sont composés de tâches. Chaque tâche. Chaque tâche. A. Une durée. Nombre de jours. A une date de départ. A une date de début. Et une date. De fin. Alors. Je crée par exemple. Une tâche normale. Par exemple. Dans le cas d'un projet informatique. On va créer. Une tâche. Analyse. Par exemple. La tâche d'analyse. Le début. C'est aujourd'hui. Regardez. Vous avez. D'autres. Et on va parler. Dans la. On va parler. Après. Comment même. Planifier. Le. Calendrier. C'est à dire. Que les jours fériés. Les vacances. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On peut les planifier. Mais pour le moment. On fait un diagramme de gain de simple. Tel qu'il est par défaut. Au niveau de. Alors. On commence. On est aujourd'hui quoi ? On est aujourd'hui le 7. Alors là. Regardez. Tel lui. Le samedi dimanche. Il est férié. D'accord. On tel lui imposé ça. Mais on le laisse. D'autres projets. Pour le moment. On ne touche pas. A ce qu'il a par défaut. D'accord. On y va. Il a commencé le 9. Alors. Normalement. Aujourd'hui. On est le 7. Pourquoi ? Parce que. Pour lui. Son calendrier. Le samedi dimanche. On ne travaille pas. Mais on va changer tout ça. On doit aller imposer tout ça. Alors. Ici. La. La durée. Il est ici. Par défaut. Un jour. Je peux lui faire. Semaine. Si je veux. Mais je le laisse par jour. Alors. L'analyse. Il va nous prendre. Euh. Trois jours. Par exemple. Regardez. Qu'il a automatiquement. Mis. La tâche de fin. Le 12. En prenant compte. Les jours fériés. Ici. Les informations que vous avez. Ici. C'est le prédécesseur. Le prédécesseur. Ça veut dire. Est-ce que cette tâche. Elle dépend d'une autre tâche. D'accord. Ici. Je crée une nouvelle tâche. Que j'appellerai. Elle est. Automatique. Et là. Je mettrai. Création. De base. De données. D'accord. La création. De base. De données. Ça va prendre. Pratiquement. Quatre jours. Et là. Regardez. Qu'il a terminé. Démarré où ? Il a démarré le 9. Maintenant. Si je lui dis. Regardez. Que chaque tâche. Elle a un numéro. 1. 2. Si je lui dis. Par exemple. Le prédécesseur. Ici. Prédécesseur. C'est la tâche. Analyse. Regardez. Vous voyez. Si je double clique. Sur la tâche. D'accord. Et le prédécesseur. Le prédécesseur. Ici. Je le choisis. Il n'y a pas de décalage. Décalage. C'est 0 jours. Et je fais OK. Là. Il a écrit. La tâche. Prédécesseur. C'est la tâche. 1. Vous voyez. Qu'il a changé. Ici. Qu'il a changé. Le. La date. Il a mis. Jeudi 12. C'est à dire. On va commencer la base de données. Le jeudi 12. Regardez. Il y a 0 décalage. Je peux toujours revenir sur ça. Et lui dire par exemple. Le décalage. Un jour. D'accord. Là. Il met quoi. Il met. Il met. Il a commencé. Le 13. La création de la base de données. Ce n'est pas le même jour. De la fin de la première. Tâche. Je peux la décaler. Regardez. Ici. Il est en train de construire. Ce qu'on appelle. Le diagramme de Gantt. Pour ceux qui ont fait. Le projet. Le diagramme de Gantt. Regardez. C'est la première tâche. Qu'on a créé. Et là. C'est le lien. Entre. La première. Et la deuxième. Tâche. Vous voyez. Cette dépendance. Celle qu'on avait fait ici. Elle est visible. A ce niveau là. Là. Vous avez. La deuxième. Tâche. Maintenant. Ici. Si je suppose. Que cette tâche. Par exemple. La création de base de données. Je vais modifier son contenu. Ici. Mais à l'intérieur. De cette tâche là. J'ai un ensemble. De. De. De sous-tâche. Je vais. Faire. Création. De. 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 Par exemple. Ici. Je vais. Faire. Procédure. Stocker. Moi. Je vais. faire du simple. Pour le moment. On va faire du compliqué. Après. Je fais. Par exemple. Vue. Trigger. D'accord. Et je suppose. Que toutes ces tâches là. Elles sont. Automatique. Je sélectionne. Tout ça. Et je le fais déplacer. Un tout petit peu. Ici. Automatiquement. Regardez. Que la création. De base de données. Elle devient une phase. Vous voyez. Qu'il a changé. Le style. Et ici. La création. De la base de données. La création. Des procédures. La création. Des vues. Et la création. Des triggers. D'accord. Et se mettre. Ils peuvent démarrer. Tous. Le. Le 13. Et là. Ici. Pour la durée. Je vais mettre. Par exemple. La création. De la base de données. Il va prendre. Un jour. D'accord. La création. Des procédures stockées. Il va prendre. Par exemple. Qu'est-ce qui reste. J'ai vu. J'ai fait trois jours. Il va prendre. Deux jours. Celle-là. Il va prendre. Deux jours. D'accord. D'accord. Mais. Cette. Cette création. De base de données. Ici. Là. Là. Par exemple. Le prédécesseur. Je vais. Non. Pas celle-là. C'est celle-là. Quelle chose. J'ai mis. Un jour. Je mets. Deux jours. Ici. Et deux jours. Non. Ca. C'est un jour. d'accord je vais me mettre sur le procédure stocker ici et dans prédécesseur je vais lui dire création de bd vous voyez et avec un décalage non il n'y a pas de décalage je vais faire un décalage d'ajout qu'est ce qui va se passer alors ça je vais la tâche base de données va commencer le 13 il va finir le 16 pourquoi le 16 même si je lui ai mis un jour il a commencé un vendredi mais là il est en train de décaler c'est à dire que le 5 de manche on ne va pas travailler je suppose je suis à l'entreprise mais nous donc on va faire un ADAC on va changer le calendrier pour enlever les jours fériés qui ne nous arrangent pas ça marche il a décalé il prend en considération ça regardez si je fais par exemple ici la même chose le prédécesseur là je vais choisir création de base de données avec un décalage d'un jour et si je veux faire présécesseur toujours création de base d'année avec un décalage d'un jour vous voyez alors toutes les tâches toutes les trois tâches ça va même regarder que ça a pris beaucoup de temps regardez là quand j'ai mis deux jours et quand j'ai mis ici quatre jours c'est quatre jours ouvrables quatre jours travaillés et ça se transforme pratiquement un deux trois quatre cinq six sept huit jours réels huit jours dans le calendrier alors que normalement c'est une tâche qui ne prend que quatre jours ouvrables quatre jours travaillés ce sont les jours qui ont été réellement travaillés alors que le week end regardez qu'il a rencontré deux week end non un seul un deux avec un décalage pourquoi il a pris lundi alors ça s'est fini le mardi ça s'est fini le lundi c'est le mardi ça va commencer pourquoi j'ai fait un décalage bon je vais l'enlever alors il finit le lundi il commence le lundi voilà le lundi est compté voilà tout simplement alors ça c'est plus logique vous voyez que la tâche création de base de données elle devient une phase là vous avez la première tâche qui prend une journée mais il est étalé ici parce que c'est le samedi dimanche c'est planifié en tant que jour férié on ne va pas travailler au niveau du samedi dimanche et là ça me permet par exemple ici ça me permet de voir réellement que ma tâche démarre jusque là démarre le lundi neuf et il finit le 18 maintenant on va continuer on va créer une troisième tâche ici par exemple je fais maquettage maquettage la planifié automatiquement alors le maquettage il dépend finalement il dépend pas de la procédure stockée il dépend pas des vues il dépend pas des triggers mais il dépend de la création de base de données celle là il peut commencer en parallèle on peut à la base je peux même commencer à travailler à partir de la fin de la phase d'analyse c'est à dire que il aura comme prédécesseur cette phase là il aura comme prédécesseur la réalisation de la maquette c'est à dire que dans une équipe j'ai des personnes qui vont travailler sur la création de base de données j'ai des ressources qui vont travailler sur les créations de procédures stockées ceux qui vont travailler sur les vues en parallèle ceux qui vont travailler sur les triggers en parallèle et ceux qui vont commencer en parallèle avec eux ils peuvent commencer le maquettage je prends par exemple le maquettage et je lui donne ici ça va prendre par exemple 4 jours pour réaliser la maquette vide c'est à dire voilà les interfaces qui seront utilisées et ici je double clique là et je fais soit je me mets ici soit là je mets le numéro directement de la de la tâche le numéro de la tâche c'est celui là c'est le 1 je fais 1 regardez regardez que cette tâche là elle commence en parallèle avec la phase il sera pratiquement fini en même temps que la création de la base de données d'accord je prends par exemple ici une autre tâche alors celle là celle là je vais la faire reculer voyez celle là je vais la faire reculer il faut qu'elle ait le même niveau voilà le même niveau que l'autre il ne faut pas qu'il soit une sous-tâche de celle là alors là ici je me mets là regardez et hausser la tâche et ici hausser la tâche je fais hausser la tâche pour qu'elle soit au même niveau que ça sinon il sera regardez il faut que lorsque je clique là voyez lorsque je clique là pour les regrouper il ne faut pas qu'elle se cache pour savoir est-ce qu'elle est une sous-tâche de la tâche de la tâche création de base de données maintenant je vais ajouter une autre tâche que je vais mettre automatique ici et là je fais je fais par exemple développement développement le développement il dépend du maquettage maquettage quel est le numéro du maquettage c'est le numéro 7 je peux me mettre ici je fais directement ici maquettage je fais ok là il commence puisque l'autre il commence le 18 normalement celui là il doit commencer ici le 19 bien si je commence le 19 et je vais regarder je vais laisser la durée je vais la laisser pour le moment ça marche et je vais dire que le développement par exemple la première chose que je vais faire création 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 des classes création des classes ça va nous prendre regardez ça va nous prendre par exemple 4 jours pour une ressource je dirais 6 jours pour une ressource ici implémentation implémentation ça veut dire faire le rapport entre le 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 entre les interfaces la maquette qui a été déjà créé et le et les classes que vous avez créé alors l'implémentation du code ça va prendre aussi 6 jours je dirais 9 jours d'accord mais est-ce que la la création de classe ici je vais la faire automatique et ici elle est 6 jours elle commence regardez qu'elle commence le 9 maintenant ici elle dépend de quoi l'implémentation des classes il dépend de la fin de l'analyse il dépend de la fin de l'analyse le développeur peut commencer à créer ses classes indépendamment de la maquette c'est-à-dire que je fais des classes pour les objets qu'il y a et je fais les méthodes d'ajout de modification de suppression et ainsi de suite l'implémentation alors ici elle dépend de quelle regardez je vais faire deux choses en fait je vais ces deux là c'est une sous-tache celle-là c'est une sous-tache de ça c'est une tache planifiée alors le développement il y a la création des classes et l'implémentation des classes maintenant celle-là le prédécesseur c'est l'analyse mais l'implémentation son prédécesseur c'est le maquettage vous voyez que ça va changer ici vous voyez que ici j'ai 6 jours plus 9 jours ici mais la taille totale c'est de toute la taille c'est 9 jours regardez ce qu'il se passe ici alors je peux faire affichage et je peux faire le projet entier vous voyez et là il vous réduit le il vous réduit le le diagramme de Ganz pour que vous arrivez à voir toutes les tâches regardez ici la tâche de développement la première tâche là celle-là la tâche de la création des classes elle commence elle dépend de elle dépend du de l'analyse et l'implémentation elle dépend du maquettage je n'ai pas gagné beaucoup de temps parce que celle-là elle pourrait commencer ici je vais arranger tout ça regardez celle-là elle peut commencer alors le développement il dépend de quoi pourquoi j'ai mis la tâche 7 du maquettage je vais lui dire il dépend de l'analyse et je vais voir comment il va se comporter voilà et là j'ai gagné pratiquement j'ai gagné au niveau de cette tâche là regardez regardez j'ai gagné 1 2 jeudi où est-ce qu'il est vendredi ah misère il n'y a pas de vendredi d'accord d'accord et là je me retrouve avec cette tâche qui peut commencer ici et la tâche qu'il attend elle commence là d'accord alors voilà euh la troisième tâche la tâche qui va suivre je vais faire test fonctionnel technique technique plutôt test technique il dépend de l'implémentation il dépend de celle-là d'accord et le test il va en prendre pratiquement 4 jours les tests fonctionnels les tests fonctionnels il va dépendre de l'implémentation aussi il va nous prendre aussi 4 jours et là je vais la mettre planifiée automatiquement et ces deux là ils ne dépendent pas du développement je vais au niveau des tâches je vais les faire les hausser comme ça ils ne dépendront pas de celles-là ce sont des tâches indépendantes maintenant je vais rajouter une nouvelle tâche j'ai fait par exemple correction correction alors la correction il dépend bon ils peuvent commencer ici la correction ils peuvent commencer ils peuvent démarrer dans l'implémentation on va prendre à la fin de ça à la fin de la tâche 12 test fonctionnel voilà elle est là elle va prendre disons 10 jours c'est trop 10 jours il va prendre 8 jours après je vais ajouter l'implémentation je vais la nommer le déploiement je vais la nommer le déploiement déploiement et là il va prendre comme prédécesseur des corrections il va prendre une journée voilà j'enregistre mon dossier ici mon projet et là je fais parcourir bureau je fais par exemple ici 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 et là je fais cour 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 je mets ce projet par exemple moi j'enregistre dans mon dossier de travail et je fais tp1 en classe voilà et je fais je me retrouve avec un diagramme de Gant ici dans le d'accord alors vous voyez que ici là le début du projet vous allez voir ici le début du projet là il commencera le 9 2 et il finira le 26 3 avant votre sortie en stage il doit finir dans cette date et après on va changer le calendrier et on va réduire ça c'est à dire qu'on va enlever le samedi dimanche en tant que jour férié et vous allez voir qu'il va être réduit votre projet va être va être